bonjour et bienvenue au podcast circulaire métabolisme ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'université libre de bruxelles qui est tenu par aristide atanasia 10 et stéphane kempelmann dans ce podcast nous discutons avec des chercheurs des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaire dans le dernier épisode du podcast circulaire métabolisme accueilli par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'université libre de bruxelles on interview un de nos parrains michaël guillot de rotors michaël est docteur en art de bâtir et d'urbanisme de la faculté d'architecture de l'université libre de bruxelles et membre de la sbl rotor ainsi de la coopérative rotor dc depuis plusieurs années rotor est considéré en europe comme une des références sur la réutilisation des matériaux de construction à espel depuis 2005 ils ont vite été intéressés par les déchets industriels et puis le secteur de la construction pour comprendre ce qui se passe dans les containers et lorsque les matériaux sortent depuis la porte arrière pour michaël le réemploi à un double emploi d'une part gérer les rebuts en ayant une préoccupation environnementale et d'autre part questionner les pratiques architecturales après plusieurs années de recherche ils ont fait le tour de la question et se rendent compte qu'il faut un opérateur qui réellement prennent le rôle de déconstruire et redonner une nouvelle vie pour les matériaux c'est du coup en 2016 que rotor déconstruction ou décès est né une coopérative qui se focalise sur la déconstruction et la revente de matériaux de construction michaël partage cependant qu'un matériau démonté n'est pas encore un matériau de construction il faut lui faire respecter plusieurs exigences pour qu'il soit réellement réutilisé pour le moment les acteurs du réemploi prennent tous les risques et se retrouvent avec des matériaux entre les mains n'étant pas sûr quand ceux ci seront écoulés les autorités publiques ont un grand rôle à jouer pour faciliter et accélérer la réutilisation de matériaux en jouant sur la fiscalité imposer des taux de matériaux réutilisés dans des nouvelles constructions ou la rénovation imposer la déconstruction plutôt que la démolition ou mettre en place des cahiers des charges plus circulaires finalement le bottleneck sur lequel il faudra se pencher le plus sérieusement dans les années à venir c'est la demande profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circular metabolism.com pour le reste de nos productions pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes abonnez-vous sur votre application favorite comme youtube itunes spotify ou stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire bonjour michael merci d'être avec nous pour cet nouvel épisode du podcast circular metabolism ont invité premièrement parce que tu es le parrain de la chaire parmi les parrains on va en discuter un peu plus tard de tout ça mais tu es aussi un des membres fondateurs de rotor qui a un peu deux têtes enfin et une asbl et maintenant un une sp rl ou c'est quoi sc rl c rl parce que coopérative voilà exactement ouais bah et enfin on se connaît depuis un petit moment et puis rotor existe à bruxelles depuis un long moment quand même et vous avez vu passer beaucoup de choses vous êtes passé à travers plusieurs phases et je pense qu'aujourd'hui vous êtes reconnu facilement dans le monde francophone mais aussi aux pays bas aussi aux états unis de plus en plus comme acteur clé de durée emploi des matériaux mais j'imagine qu'il ya eu beaucoup de choses entre le début de cette asbl et aujourd'hui quoi donc qu'est ce que tu peux un peu nous nous dire c'est qui rotor après tout et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure là ben donc ouais ça vaut la peine de peut-être revenir un tout petit peu sur l'historique donc officiellement rotor existe en tant que ksbl depuis 2005 alors moi je fais pas partie des tout premiers fondateurs j'ai rejoint un groupe en quatrième autour de 2007 2008 par là les tout début les activités de rotor c'était déjà axé sur la notion de réemploi mais plutôt autour des déchets industriels donc à ce moment là on visitait plein d'usine on regardait ce qui sortait par là par les conteneurs plutôt que par la grande porte et on se demandait ce qu'il y avait moyen de faire avec ces objets qu'on trouvait dans les conteneurs ces déchets en fait et au début il y avait une perspective qui était avant tout un peu utilitariste en se demandant mais est-ce que ça peut être utile à quelqu'un est-ce que le secteur socio culturel ou artistique la création peut s'emparer de ces matériaux là ces rebuts là et faire des choses avec et donc elle est tout au premier projet c'est autour de ces enjeux là puis assez vite on se rend compte quand même être au delà de la dimension utilitaire c'est aussi des objets qui racontent quelque chose sur le sur la société qui disent quelque chose sur ce qu'on considère un déchet et un produit puisqu'il y a toujours évidemment une intentionnalité derrière la production d'un déchet et donc on essaye d'éclairer un peu les débats avec autour de ces questions là et puis c'est vers 2008 à peu près qu'on commence à glisser notre focus vers le l'économie de la construction avec toujours un peu le même regard à la fois qu'est ce qui sort d'un chantier de démolition d'un chantier de construction par la petite porte de nouveau par les par les containers et qu'est ce que ça révèle sur l'industrie de la construction et puis comment est ce qu'il ya moyen de éventuellement changer un peu ces pratiques là et pour nous le réemploi il a un peu cette double articulation dès le début c'est que c'est à la fois une question qui répond à des enjeux je dirais environnementaux sociétaux qu'est ce qu'on fait avec les rebuts comment est-ce qu'on essaye de prévenir la création des déchets et c'est plus que ça pour nous c'est aussi un levier qui permet d'interroger les pratiques au sens au sens plus le plus large et donc je dirais que l'histoire de rotor c'est beaucoup de recherches qui prend des formes très différentes c'est des projets d'aménagement qui nous permettent de nous rendre compte que mais oui travailler avec des matériaux non neufs en fait ça ça complique un peu le rôle de l'architecte ça l'enrichit aussi par certains côtés mais en tout cas ça le transforme et puis c'est beaucoup de projets de recherche au sens disant un petit peu plus recherche je dirais pas fondamentale parce que c'était pas ça mais des recherches plutôt théoriques jusqu'au moment on arrive un petit peu aux limites de ce qu'il y a moyen de faire avec ces contextes là et on se dit en fait il faut maintenant à bruxelles qui est un opérateur qui se lance c'était une volonté qui était partagée par les pouvoirs publics à ce moment là on sentait que le climat était mûr pour pour se lancer mais personne ne se lancer donc on s'est dit pourquoi pas et donc ça c'est à peu près 2014 on commence à faire nos premiers chantiers de déconstruction au début on se dit surtout pas de on va être plus malin que tous les autres on va surtout pas stocker on va on va plus tendu voilà l'espèce de broker qui fait se rencontrer l'offre et la demande un peu miraculeusement et à terme il y aura un algorithme qui fera ça à notre place et nous on fait ça pendant deux ans et puis on fait ça autre chose et puis évidemment on se retrouve avec un entrepôt et puis voilà 2016 alors fin 2016 on donne à ce projet qui au début était une sorte de plutôt de dimension très très expérimentale qu'on développait au sein de la sbl à un moment donné on se rend compte qu'en fait ça marche pas trop mal qu'un potentiel et donc on lui donne une structure juridique distincte notamment pour des questions de prévention des risques aussi et d'avoir un peu d'autonomie entre les deux non contamination des structures enfin voilà en fait très concrètement c'était qu'on puisse se permettre de faire faillite ce rotor des constructions sans trop affecter la sbl qui pour le reste tourner enfin il continue à tourner et disons un modèle plus enfin moins aventureux que rotor d'essai plus stable d'une certaine façon mais moi ce qui m'a tu as commencé par dire que que vous avez commencé par faire des recherches sur les flux industriels quel mouche vous appliquez de vous lancer dans de ce genre de choses c'était une mission ou c'était vous même vous dites ça doit nous dire quelque chose et bon c'est un peu des histoires qu'on écrit à postérieure et tous les récits de fondations sont un peu tronqués et remasterisés après mais ici tout serait parti de Martin et Tristan donc ils travaillaient ensemble à l'époque au plan B donc qui était un local occupé par la Zineke parade notamment mais qui autour duquel gravité plein d'activités Martin travaillait à cette époque là pour Zineke et Tristan pas et ils cherchaient tous les deux un panneau assez solide pour faire du mobilier le plus cheap possible et donc ils ont téléphoné à des entreprises qui faisaient des panneaux de coffrage pour le béton avec des gros panneaux de multiplex avec la résine fénolique la coller dessus et ça a marché ils ont pu choper quelques mètres carrés de ces panneaux qui étaient jetés pour l'entreprise en fait c'est un rebut c'est un déchet et donc ça ça a été un peu le déclencheur quoi ils se sont dit ah mais c'est génial en fait il y a peut-être d'autres et alors à ce moment-là bon il y avait le projet Zineke parade avec la parade donc l'espèce de carnaval qui est organisée tous les deux ans qui est un bon utilisateur de ce type de matériaux enfin ils ont une capacité à tirer parti d'un peu tout ce qu'ils trouvent et en même temps il y a besoin de quantités suffisamment grandes constantes prévisibles etc donc voilà ça c'est un peu le début de ces recherches sur les flux industriels et tu as parlé aussi enfin que c'est une espèce de de recherche perpétuelle et de enfin de questionnement j'imagine de quel est notre rôle quel est le rôle de l'architecte et tu as dit que c'est plutôt de la recherche appliquée mais toi même tu as fait une recherche enfin tu as eu un mandat d'aspirant FNRS qui est de la recherche fondamentale oui donc soit si je me souviens bien c'était plutôt le le rôle ou la relation qu'a un architecte avec la matière qui t'intéressait oui oui tout à fait oui c'était même peut-être plus qu'avec la matière avec l'économie des matériaux et comment est-ce que l'architecte depuis sa posture professionnelle peut pourrait initier des reconfigurations dans les rapports de production dans l'économie des matériaux et effectivement ça c'était un bon mais moi j'ai une histoire un tout petit peu particulière parce que j'ai rejoint un rotor au moment où je finissais mes études en 2008 je déposais un mémoire côté master d'architecture sur des questions de réemploi des matériaux et en parallèle avec rotor c'était le moment à notre première étude pour bruxelles environnement qui était d'ailleurs marrant c'était sur l'opportunité d'ouvrir un magasin de matériaux de construction de seconde main à bruxelles et donc voilà là j'avais décidé d'un peu capitaliser le travail de recherche et puis de fournir deux outputs différents un plus académique un plutôt une réponse à la demande du poc c'était ministère de l'environnement et ministère de l'économie puis il ya une année où j'ai pas enfin où j'avais fini mes études du coup et où j'étais à temps plein chez rotor c'est 2010 à l'époque on a fait venise et puis en fait j'avais quand même un peu le besoin mais pour toutes sortes de raisons de pouvoir encore explorer certaines questions qu'on n'a pas trop le temps de se poser quand on était sur le sur le terrain ou quand on répond à des commandes un peu trop définies et donc là effectivement la thèse je l'ai envisagé plutôt plutôt de cette façon là donc dans une il ya clairement une complémentarité entre entre rotor et mon travail de thèse et a posteriori je pense que ma thèse a plus bénéficié de ce qui se faisait ou ce qu'on faisait chez rotor que rotor n'a vraiment bénéficié de ce que j'ai fait dans ma thèse donc il y avait peut-être une dimension un petit peu égoïste là derrière mais voilà toujours est-il que j'ai en quatre ans j'ai pu creuser un sujet pendant tout un temps les trois premières années j'étais quand même encore pas mal impliqué chez rotor la dernière année thèse là je me suis consacré à l'écriture et donc j'étais un petit peu moins présent dans les projets de rotor mais dès que ma thèse a été déposée j'ai presque littéralement le lendemain du dépôt de thèse j'étais sur un chantier pour l'été en train de d'aménager les abattoirs de baumelle à namur donc et puis on a enchaîné avec la déconstruction de du siège de la générale de banque donc c'était une bonne transition du bureau bien forcée tu vas oublier la recherche que tu le veuilles ou pas ouais et puis bon mais après il ya d'autres projets aujourd'hui chez rotor on travaille par exemple sur des projets d'exposition d'ailleurs pas toujours en lien direct avec la question du réemploi ni même de l'économie circulaire au sens large et ça c'est des bonnes occasions pour je dirais assouvir mais les pulsions de chercheurs qui restent présentes et puis il ya quand même ouais comme je le dis tous les projets qu'on fait chez rotor ont jusqu'à un certain point une dimension réflexive enfin on essaie de donner les moyens d'envisager le aussi ce qu'on peut apprendre d'un projet ou ce que ça dit sur sur toutes sortes de choses donc ouais là je m'y retrouve plutôt bien pas ce qui est génial c'est qu'au bout d'un moment vu que vous vous êtes dit bon tiens on n'a pas d'acteur devenons l'acteur vous devenez aussi un acteur avec beaucoup de connaissances qui a expérimenté qui a vu ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas vous avez pris le temps pour pour que ça fonctionne aussi parce que je veux dire allez idéalement en tant que chercheur de métabolisme urbain tu regardes deux flux un qui sort un qui rentre tu dis voilà hop c'est bon ils vont se mettre ensemble ça paraît top il n'y a plus rien à faire quoi mais j'imagine que vous avez appris de manière dure qu'il y a des barrières logistiques légales et que sais-je d'autres en plus et ça c'était à chaque fois sur le tas que vous avez appris ou comment oui on est venu bon on se doutait bien que ce serait pas ce serait pas si simple on avait sur un plan un peu plus théorique déjà identifié une série de barrières ou de difficultés qu'on s'attendait à rencontrer mais effectivement il ya finalement et des choses qui étaient moins compliquées que ce qu'on craignait et puis à d'autres difficultés qui sont apparues qu'on n'avait pas nécessairement anticipé ce qui nous paraît de plus en plus clair depuis qu'on a lancé ça donc depuis quatre quatre ans à peu près maintenant c'est que un matériau qui est démonté sur un chantier même s'il a été soigneusement identifié même s'il a été très soigneusement démonté c'est pas encore un produit de construction le sens où l'industrie de la construction l'entend ou l'attend aujourd'hui et donc il ya toute une série de caractéristiques qu'il faut pouvoir lui donner et jusqu'à un certain point c'est le rôle des opérateurs du réemploi de conférer à ces matériaux les caractéristiques qui vont faire qui va rencontrer les exigences du secteur de la construction en matière de prévisibilité en matière de stabilité des flux en matière de conformité à des performances d'énormes tout éventuellement d'énormes des performances qui peuvent être démontrés ou de façon plutôt quantitative parfois plutôt qualitative ça peut ça peut fonctionner aussi et donc quelque part l'opérateur de réemploi va un peu pousser le matériau pour lui faire rencontrer les exigences je pense que jusqu'à un certain point il faut aussi que les architectes ou les prescripteurs soient prêts à mettre un petit peu d'eau dans leur vin ou à faire preuve d'un petit peu de souplesse pour que le match se fasse si on attend d'un matériau de réemploi qui rencontre stricto sensu la même qualité qu'un matériau neuf en fait on limite énormément le champ des réutilisables potentiels il y en a pour lesquels il n'y a pas de souci il y a des matériaux pour lesquels ça fonctionnera très très bien tout ce qui n'est pas structurel tout ce qui n'entraîne pas d'enjeux performantiel lourd effectivement il n'y aura pas trop trop de soucis mais si on veut élargir petit à petit et ça reste pour nous quand même une vision ou un objectif à moyen terme c'est d'aller vers quelque chose de plus large alors il va falloir que tout le monde y mette un peu du sien quoi et on pourra pas faire porter la charge uniquement aux revendeurs de matériaux parce qu'ils ont déjà en fait pas mal de défis à relever par ailleurs c'est eux qui prennent tous les risques entre guillemets quoi pour le moment oui et qui et qui même au niveau financier en fait qui pré finance une grosse partie de ces opérations là et donc c'est un business model assez fragile parce que le finalement la plus value ne se crée que quand et si tu parviens à concrétiser une vente de matériaux et tout ce que tu as dû faire tout ce que tu as dû investir jusque là c'est ouais il faut en fait faut de la trésorerie quoi et c'est pas facile de créer de la trésorerie avec des matériaux c'est pas une monnaie très très liquide oui et que surtout c'est des petits acteurs qui se lancent dans ce genre de choses il n'y a pas le gros acteur qui a ce fond là et qui va au final changer notre manière de faire parce qu'au final il suffit que soit une grosse banque soit une grosse entreprise de construction se lance là dedans de manière agressive et puis c'est bon c'est fait quoi ou où je me trompe peut-être peut-être oui pour moi c'est pas exclu que ça puisse être un des destins du réemploi après à titre personnel ou disons à l'échelle de rotor ce qui nous intéresse dans le réemploi aussi et ça c'est ce qu'on a découvert en faisant le projet opalis donc on a été documenté tous les acteurs du réemploi même s'ils s'appellent pas toujours comme ça mais tous les gens qui vendent des matériaux d'occasion en Belgique et puis maintenant même aux pays voisins et en fait dans la plupart des cas ce sont des formats d'entreprises assez intéressants c'est des entreprises familiales c'est des gens qui sont relativement polyvalents qui ont des journées assez diversifiées qui ont une certaine autonomie dans leur travail alors il n'y a aucune garantie là derrière il aurait tout à fait moyen de rendre complètement débilitant et aliénant le travail de nettoyage et de préparation des matériaux ça pourrait être possédé par des grosses SA avec des bords d'actionnaires très très loin mais il suffit que ce qu'on constate c'est pas tout à fait ça et ça ça nous intéresse beaucoup et ça c'est évidemment aussi jouer dans le choix quand on a lancé notre propre structure d'adopter le format de coopérative en fait qui dans les statuts qu'on s'est créé ou qu'on s'est mis au point les coopérateurs sont en fait les travailleurs de l'entreprise et donc chaque travailleur a un pouvoir décisionnel sur la façon dont évolue l'entreprise ce qui en termes de gouvernance ou de projet politique nous semble intéressant mais c'est clair que c'est pas le seul et c'est clair que c'est pas celui qui a le vent en poupe de manière générale en ce moment dans l'économie donc oui il n'y a pas de raison que le réemploi résiste plus qu'un autre secteur à des phénomènes oui je sais pas d'OPA agressifs d'un gros acteur mais qu'est-ce qui va les faire s'intéresser ou est-ce que ça se trouve c'est pas la bonne comme tu dis ça se trouve c'est quelque chose une idée à ne dire que ici entre nous et que les grandes entreprises et les grandes banques n'écoutent jamais parce que sinon elles vont le faire et ça va être elles vont se faire plein de pognon mais qu'est-ce qui va faire un jour qu'on va passer du réemploi comme aujourd'hui à Bruxelles on sait pas exactement le quantifier mais c'est clairement moins de 10% ou moins de 5% c'est plutôt autour de 1% ouais mais voilà enfin comment on va passer à est-ce qu'on va passer à plus et comment on va passer à quoi on peut espérer en tout cas nous aujourd'hui on rencontre des limites un peu structurelles on se rend compte que par exemple la façon dont la fiscalité est organisée aujourd'hui elle est en fait comparativement beaucoup plus avantageuse pour de l'économie dite linéaire avec l'extraction qui coûte quasiment rien des externalités qui sont absolument pas pris en compte et qui font qu'il y a moyen de mettre sur le marché un produit neuf à des prix défiant toute concurrence et en tout cas défiant la concurrence d'un équivalent de réemploi pour lequel en fait simplement envoyer un ouvrier aller voir si seulement c'est peut-être démontable en fait ça coûte déjà plus cher que de faire livrer sur chantier le lot neuf et donc là je pense que là on touche un peu aux limites et ça c'est un peu les conclusions auxquelles on arrive au bout de quelques années d'expérience avec avec roteur d'essai il y a des matériaux pour lesquels ça marche où le prix de vente est concurrentiel où il y a moyen de couvrir les opérations par exemple la ligne de carrelage céramique sur laquelle on a travaillé mais ça aussi était pas mal de travail avec un peu de subvention publique pour mettre au point un protocole de nettoyage qui tienne la route qui permet de traiter des gros volumes etc et c'est parce que c'est des gros volumes que ça fonctionne ? pourquoi ça fonctionne particulièrement ? parce qu'il se fait que c'est un matériau de finition donc les enjeux techniques ne sont pas énormes par contre les enjeux appréciatifs le sont beaucoup plus et là-dessus nous on n'est pas trop mauvais pour jouer sur cet aspect là c'est un matériau qui par ailleurs a des performances techniques tout à fait ok qui se prête plutôt bien au démontage il se fait qu'on a trouvé la bonne technique pour les nettoyer sans trop d'efforts du coup on est aussi capable de répondre à des demandes plus variées ça peut être un entrepreneur qui a besoin d'un gros lot et de grosses quantités ça peut être des particuliers qui viennent acheter 2 mètres carrés pour faire une crédence de cuisine et en fait on s'est adapté pour tous ces types de demandes là voilà donc ça c'est un produit qui je pense a trouvé son marché et là on est prêt en plus à en traiter plus donc le carrelage je ne m'en fais pas trop trop pour lui c'est ça qui je pense dans l'ensemble des éléments qui aujourd'hui sont réutilisables il est assez clairement au centre il y a plein d'autres matériaux qui sont à la frontière de ça les éléments d'aménagement de bureaux en fait pour le moment ils sont même plutôt en dehors de la frontière qu'à l'intérieur de la frontière et là c'est des changements d'habitude c'est des changements un peu systémiques ou éventuellement les pouvoirs publics qui viennent jouer leur rôle soit en encourageant, soit en interdisant, soit en mélangeant un peu les deux c'est des changements économiques peut-être la fiscalité qui pourrait être adaptée une TVA généralisée à 6% sur les produits de réemploi par exemple ça changerait déjà pas mal de choses il se peut que ça fasse glisser ceux qui sont un peu aux frontières maintenant dans le champ des réutilisables et puis ça va être une volonté je dirais partagée du secteur d'aller plus loin et ça je n'ai pas trop d'idées là-dessus je ne me fais pas non plus trop trop d'illusions je pense qu'il y a des gens qui comme tu disais tout à l'heure s'emparent de la notion d'économie circulaire plutôt pour ne pas trop changer leurs habitudes ou juste redorer ou reverdir leurs blasons et donc là effectivement la volonté d'aller plus loin ne sera sans doute pas présente et puis je pense que par ailleurs il y a d'autres gens qui sont sans doute plus impliqués ou qui sont prêts à changer les choses de manière plus drastique et selon les plus alarmistes on aura peut-être juste pas le choix enfin c'est dommage ou je ne sais pas si c'est dommage mais est-ce que ça revient toujours finalement à l'administration avec le bâton pour résoudre tout ça parce que vu que le système ne permet pas de concurrencer il faut remettre à plat les règles du jeu et qui gagnent et qui perdent par rapport à tout ça enfin je ne vois pas sauf s'il y a une formule magique que vous ne partagez pas encore et que d'ici deux ans vous allez comme par hasard tous les matériaux vont devoir mais imaginons aller à Bruxelles je ne sais pas si c'est à Bruxelles ou au niveau fédéral que ça va se jouer que ce soit la TVA ou alors des normes de produits à quoi peut-on espérer si ça bouscule ? tu vois parce que évidemment dans le stock actuel des bâtiments, des matériaux il n'y a pas tout qui est réutilisable il y a de la mauvaise qualité il y a des trucs toxiques il y a énormément de trucs qu'au final ce n'est pas fait pour être réutilisé après il y a évidemment cette deuxième vitesse de nouveaux bâtiments à construire qui vont peut-être eux devenir le plus démontables possible enfin essayer de répondre aux problèmes en postposant ça aux générations futures mais disons aujourd'hui avec le stock qu'on a et si on avait un contexte réglementaire favorable tu penses qu'on arriverait à quoi comme taux de réutilisation ? on pourrait pousser ça vraiment beaucoup ? oui je pense qu'il y a moyen de largement faire mieux que ce qu'on fait pour le moment oui après on avait une fois rencontré en faisant nos visites au palis une patronne d'entreprise qui était intéressante c'était un profil qui faisait à la fois de la démolition et qui avait un stock de matériaux donc en fait eux quand ils voyaient des éléments intéressants ils les démontaient soigneusement et puis ils les recommercialisaient ce qui était un profil super répandu dans l'histoire et puis aujourd'hui bon aux Pays-Bas on en voit encore quelques-uns en Belgique c'est devenu un peu plus rare cette dame nous disait dans un bâtiment en fait tout est réutilisable mais elle ajoutait à condition d'avoir le temps à condition d'avoir les moyens et c'est souvent ça qui en tout cas dans son cas restreignait son agenda c'était il fallait que ça aille vite et donc il faut prendre que ce qu'on sait prendre facilement ou ce qui ne ralentit pas inutilement le chantier effectivement je pense que tout n'est pas réutilisable ça c'est très très clair la question de la toxicité c'est une vraie question je pense qu'il y a un vrai débat de société à voir là-dessus parce qu'on ne peut pas enfin fait est qu'en gros tout le patrimoine du XXe siècle est à des degrés divers contaminés et c'est pas sûr que les méthodes de gestion actuelles illuminent les risques liés à la contamination il se peut même qu'en fait des réutilisations soigneuses nous on le voit à des étages dans des bâtiments on démontre soigneusement on repère de l'amiante qui n'avait pas été repérée à l'inventaire amiante parce qu'elle était cachée à un endroit tout à fait aberrant apparemment le mec qui passe avec son bulldozer en un coup et qui revient dans l'autre sens je ne suis pas sûr qu'il puisse détecter cette amiante donc ok l'amiante c'est un cas le plomb c'est un autre il y a plein de questions je pense qu'on va quand même devoir à un moment donné admettre qu'un monde zéro toxicité en fait ça n'existe pas les villes sont polluées les bâtiments contiennent degrés divers des éléments et si on applique une politique du risque zéro en fait on va juste tout foutre au fond d'un grand trou de mine je ne sais pas ce qu'on va faire mais ce n'est pas non plus la manière la plus intelligente de gérer cet héritage un peu embarrassant mais avec lequel on va devoir inventer des nouvelles manières de nous de nous confronter à la question de la toxicité mais enfin j'imagine que vous avez déjà réfléchi à ça mais est-ce que si vous étiez est-ce que la solution à Bruxelles serait d'avoir 10 rotors que ce soit vous ou des collègues est-ce que c'est avoir un opérateur public de matériaux avec un stock régional des matériaux enfin est-ce que tu vois que le public peut avoir un autre rôle que celui du réglementaire et vraiment devenir pour revenir sur la question du rôle que les autorités publiques peuvent jouer je pense que le bâton c'est un des leviers d'action qu'ils ont la carotte en est un autre et je trouve que c'est parfois des formes plus intéressantes dans l'encouragement l'accompagnement et à ce niveau-là je trouve que Bruxelles est intéressante parce qu'après Bruxelles n'a pas les compétences sur tous les leviers qu'on évoquait la fiscalité c'est au niveau fédéral les normes produits c'est au niveau plutôt européen dans une espèce de territoire à la frontière du droit classique c'est quand même des organismes largement noyautés par le privé qui mettent au point les normes qui vont avoir une influence sur le marché donc ça pose des questions super vastes les autorités publiques peuvent aussi avoir par exemple à Paris on voit la ville de Paris possède en droit disons tout le stock de pavés et les entreprises de voirie en gros sont invitées à faire les travaux mais non pas à se préoccuper de la pose ou de la fourniture pardon ni de la destination de ce produit là parce qu'il y a un centre régional qui retraite ça c'est un modèle possible le même modèle pourrait tout à fait fonctionner avec des acteurs privés probablement qu'en Belgique ils fonctionneraient mieux avec des acteurs privés parce qu'il y a des entreprises assez actives et tout à fait compétentes dans le traitement des pavés de voirie et alors là c'est plutôt au niveau des prescriptions en fait des cahiers des charges que les pouvoirs publics peuvent et je pense que ça c'est encore un autre rôle qui peuvent jouer mais les pouvoirs publics possèdent quand même un assez large patrimoine bâti et ils peuvent se donner les moyens d'être plus exemplaires en matière de promotion du réemploi c'est imposé des taux je pense que si tous les bâtiments demandaient ne fût-ce que 5% d'éléments de réemploi ou consacraient 5% de leur budget ou même moins 2% de leur budget à l'intégration d'éléments de réemploi probablement que ça créerait en tout cas que ça stimulerait et les opérateurs existants et de nouveaux opérateurs à se lancer pour répondre à cette demande-là et ces opérateurs on ne doit pas spécialement présumer qui ce seront ce seront peut-être des grosses entreprises qui vont se diversifier en rajoutant une corde à leur arc ce seront peut-être des petits jeunes motivés qui vont lancer un projet sous une forme un peu alternative ce seront peut-être il y a certainement une place pour l'économie sociale et solidaire aussi dans cet écosystème-là mais ça je pense que chez Rotor on est assez convaincu que le gros bottleneck c'est la demande pour le moment il y a eu pas mal d'efforts pour faire en sorte que les éléments qu'on évacue d'un bâtiment se soient plutôt dirigés vers les filières de réemploi en fait maintenant il faut faire la suite de ça c'est exiger que ce qu'on mette en oeuvre dans un nouveau bâtiment soit des matériaux issus des filières de réemploi et je pense que ça ça peut vraiment amener une bouffée d'air au secteur du réemploi et le challenger à sortir aussi un peu de sa zone de confort tu vois parce qu'aujourd'hui on peut aussi dire la plupart des revendeurs ils sont ok sur les matériaux un peu rustiques la vieille pierre et c'est déjà très bien c'est super et c'est beau et ça a une qualité et c'est un rapport culturel etc mais peut-être qu'ils peuvent aller plus loin peut-être qu'on peut trouver beau aussi une belle planche en inox griffée ou un panneau de trespa un peu taché pourquoi pas tu vois et pour stimuler cette demande parce qu'en effet c'est la même chose sur l'économie circulaire il n'y a pas de demande au final on pousse on pousse on pousse mais comment salut comment on stimule cette demande là je pense que là c'est aussi effectivement si on le fait juste par la coercition ça va juste pas être chouette peut-être ça va stimuler mais tout le monde va le faire avec les pieds de plomb en étant frustré ça ne me paraît pas un horizon très intéressant pour nous les cas les plus intéressants de réemploi qu'on voit c'est des cas où économiquement ça ne change pas grand chose éventuellement on est gagnant mais cette idée que c'est nécessairement moins cher elle est à nuancer écologiquement on est souvent quand même largement bénéfique et donc si cette question et je le souhaite prendre de plus en plus d'importance dans les débats de société c'est une bonne manière d'y répondre c'est une manière en fait même particulièrement efficace de diminuer drastiquement l'impact environnemental du secteur de la construction et puis surtout et je pense que ça c'est essentiel de ne pas l'oublier sur un plan architecturel ce sont des matériaux qui peuvent amener une vraie qualité spatiale un vrai sens une approche en fait plus nuancée du patrimoine bâti et je pense que quand on a ces trois facteurs là tout à coup ça devient souhaitable de faire du réemploi où il y a des intérêts multiples à le faire et peut-être pour en finir je pense que dans ton cas évidemment l'intérêt c'est que tu puisses partager aussi tes casquettes et ton rôle parce que souvent en tant qu'architecte ou en tant qu'entrepreneur ou que sais-je on manque d'imaginaire de plusieurs choses et on se dit bon ben voilà enfin la construction c'est le vieux secteur qui ne bouge pas et c'est vrai aussi qu'il y a du mal à se réinventer et je pense que voilà vous apportez une solution parmi tant d'autres mais vous apportez quelque chose et le fait que toi tu recherches tiens qu'est-ce que je peux faire en tant que pratique qu'est-ce que je peux apprendre d'autre part enfin un peu tes reliquats de chercheurs qui te poussent tout le temps à te poser des questions ben tu te dis peut-être que grâce à cette communication ou grâce à cette sensibilisation que ce soit des formations des cours ou que sais-je peut-être c'est ça aussi qui va stimuler la demande oui en tout cas ça peut enfin certainement que ça va devoir passer par là aussi je pense que c'est vraiment une approche un peu holistique qu'il faut adopter je pense pas qu'il existe un levier miracle à partir duquel on puisse faire bouger tout le secteur ou en tout cas on a encore trouvé ni le levier ni l'appui pour faire bouger donc je pense qu'il faut y aller un peu comme un crabe par petits bouts donner des petits inputs par ci des petits inputs par là effectivement la formation c'est assez crucial mais c'est une condition nécessaire mais non suffisante la fiscalité c'est une condition nécessaire mais non suffisante etc etc et donc c'est vrai qu'avec ROTOR on a cette chance parce qu'on se donne aussi les moyens d'un peu papillonner et c'est peut-être aussi les limites de ce qu'on peut apporter mais de pouvoir aborder ces enjeux-là de plein de manières différentes et à plein de niveaux différents quoi mais après on ne le fera pas tout seul ça doit être tout un secteur qui évolue aussi bon et comment tu te vois alors dans 5 ans ou dans 10 ans maintenant est-ce que tu considères que tu as fini la recherche type académique et que c'est maintenant la recherche via ROTOR ou est-ce que tu c'est quelque chose qui te tracasse encore et que tu aimerais revenir ou tu te vois encore dans un tiers rôle encore différent que tu aimerais explorer moi je n'ai jamais vraiment envisagé la recherche comme intimement lié au milieu académique pour moi le milieu académique c'est un lieu parmi d'autres où il y a moyen de faire de la recherche ou d'explorer des questions et bah oui c'est vrai que parfois j'ai envie d'explorer des questions un peu différentes que le réemploi enfin des fois je commence en avoir marre de taper le matériau de réemploi sur mon ordi et je pense qu'il y a des tas d'autres sujets qui titillent ou qui m'intéressent y compris dans des domaines qui ont vraiment très très peu à voir je pense que Rotor reste un lieu assez enfin en tout cas pour moi où moi je m'épanouis bien et je réponds à ma curiosité à mes pulsions de recherche au sein de Rotor mais il se peut que ça me enfin j'ai aucune idée en fait où je serai dans 5 ans si ça se trouve j'aurai de nouveau des liens des liens plus intimes avec le milieu académique peut-être que d'ici 5 ans le milieu académique ce sera complètement reconfiguré il y aura une vision beaucoup plus inclusive ou beaucoup plus large enfin c'est un peu caricatural mais je pense qu'il y a quand même des dynamiques au sein de l'académie qui reconfigurent aussi ce qui se passe dans les murs de l'université qui deviennent peut-être de plus en plus poreux souhaitons-le ouais à voir merci Michael avec plaisir merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout si cet épisode vous a plu si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat encore merci et au prochain épisode merci